et point comme oui c'est le bienvenu pasteur gloire à dieu bonjour à tous ça c'est la première fois que nous voyons l'année bonne et heureuse année à tout le monde au nom de jésus et je prie que cette année le de dieu le ministre prospère dans chacune de nos mains au nom de jésus et n'importe où vous êtes professionnel ministre un pays mais un dirigeant dans n'importe quelle capacité je prie que tout ce que dieu envisage est planifié établi pour toi tu le feras très bien d'ailleurs au nom de jésus plus de grâce plus de force plus de sagesse plus de puissance plus de concentration et plus de vision nous soit donnée au nom de jésus que dieu bénit chacun de vous prions ensemble paix notre remercie en cette heure merci pour ce moment de remercier parce que tu nous a rassemblé pour faire quelque chose dans nos vies pour impacter nos vies nous prions seigneur tout ce qu'il nous faut entendre chacun en tant qu'individu je prie que cette parole pénètre chaque coeur au nom de jésus je prie que la parole nous édifie à faire mais si chacun de nous et nous amène seigneur être l'homme la femme le ministre professionnel le dirigeant que nous devrions être partout nous a placé au nom de jésus ici au lieu principal est là bas en ligne n'importe où ton peuple nos dirigeants sont rassemblés je prie que tu impartis chacun de nous fait du bien dans chaque vie pour que nous puissions porter cette bonté de dieu vers les gens auxquels tu nous envoies nous te remercions pour l'exhaustement au nom de jésus nous prions et tout le monde crie amen que Dieu béni pour vous asseoir Dieu traite d'un sujet je dirais qui est commun à tout un chacun et c'est un thème qui est sur nos lèvres à tout moment nous parlons de l'église nous parlons du corps de Christ nous devons alors donc nous secouer et considérer les écritures pour voir ce que les écritures disent au sujet du corps c'est à dire le corps de Christ est-ce qu'il y a une indication dans l'ancien testament l'ancienne alliance que le corps auquel le seigneur pensait est-ce qu'il y a d'indication en Christ que l'humain pensait au corps est-ce qu'il y a une indication dans la parole de Dieu que les ministres les apôtres les prophètes les évangélistes et les pasteurs les enseignants du nouveau testament qu'il pensait au corps alors donc il y a une série d'enseignements que je fais sur le corps de Christ le corps de Christ comme fondation aujourd'hui je vous parle de aimer et servir le corps de Christ aimer et servir le corps de Christ alors si je ne connais pas le corps de Christ si je ne comprends pas le concept du nouveau testament et le concept de Christ lui même en ce qui concerne le corps quel est le corps et comment je pourrais reconnaître le corps le corps de Christ quand je vois ce corps je ne pourrais pas aimer ce corps alors vous ne pouvez pas aimer une entité que vous ne reconnaissez pas et vous ne pouvez pas non plus servir de façon acceptable le corps ou l'entité que vous ne reconnaissez pas voilà pourquoi comme nous commençons notre étude de fondement sur le corps de Christ dont nous parlons nous parlons donc de aimer et servir le corps de Christ je vous lis en Romain au chapitre 12 je lis à partir du verset 5 Romain chapitre 12 à partir du verset 5 il dit ainsi nous qui sommes plusieurs nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres et nous sommes tous membres et nous sommes tous membres les uns des autres ce que cela veut dire c'est que la main ne peut pas être isolée du corps pour être utile la tête le cerveau blue et les uns des autres ces deux ou même un autre teils ne peut pas isolée du corps pour être utile la tête le cerveau toutes les parties du corps ils disent tous membres connectés et enrichissons aidants c'est dans ce soutenant fonctionnant ensemble pour être utile au autres parties du corps. Verset 6, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Alors il nous fait comprendre, les capacités sont différentes de la main, est différente du pied, l'oreille est différente de l'œil, le nez et les organes internes sont différents les uns des autres. Ainsi donc, si nous regardons nos diversités, si nous considérons nos différences, c'est la diversité dans l'unité, c'est quand tous, c'est quand ces différents membres, différents seront la place, différents seront les fonctions qu'ils jouent, différents dans les aptitudes, tous ceux qui sont appelés à faire dans le corps, c'est quand ils s'unissent pour former un seul corps, un corps de Christ que nous pourrons donc réaliser ce qu'il veut que nous réalisons, selon la grâce qui nous a été accordé, que celui qui a appelé au verset, que celui qui a le don de prophétier l'exercice selon la logique de la foi. Verset 7, que celui qui a appelé au ministère s'attache à son ministère. Allez concentrons nos ministères, améliorons-nous dans notre ministère, concentrons-nous à l'appel, à la vocation que nous avons pour que nous copions pas les autres, que nous n'imitons pas les autres, que nous sommes pas en train de vouloir donc faire comme l'autre, que chaque ministre s'améliore dans ce qu'il a, afin que nous puissions donner de notre meilleur, premièrement, au corps et au monde dans lequel le corps existe. Verset 8, que celui qui s'attache à son enseignement. Verset 8, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le face avec libéralité, que celui qui préside le face avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le face avec zèle. Alors, il nous fait comprendre dans le verset 9, il dit que la charité soit sans hypocrisie, que l'amour soit sans prétention. Je dois vous dire, l'amour n'est pas le sentiment, l'amour ce n'est pas un sentiment, ça peut faire partie, mais l'amour vient de la volonté, l'amour vient de la pensée. C'est pas quelque chose, ah, si je me sens bon, bien, je vais aimer. Si je me sens pas bien, alors aujourd'hui je ne pourrai pas aimer, parce que je me sens pas bien. Non, vous voyez, l'amour au sein du corps, une partie du corps vers l'autre. Vous voyez la main, aussi longtemps que la main va bien, aussi bien que la main n'est pas malade, aussi bien qu'il n'y a pas de douleur, qui empêchera la main de fonctionner. La main aime le corps sans condition, peut-être le pied ou les muscles, vous font mal quelque part. La main va dire, ah, ça c'est son problème. Elle aime sans condition, elle ne demande pas pourquoi, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça. Quelque chose que nous faisons, dans n'importe quel pas du corps, vous appliquez ça à l'église, tout ce que nous faisons en tant que membres, tout ce que nous faisons, en tant que groupe de membres, nous devons aimer. Et ça doit être sans être prétention, ça doit être sans hypocrisie, ça doit être sans cachette. L'amour que nous avons dans le corps, ne sera pas comme si, en cas nous sommes ensemble, nous nous voyons face à face, nous parlons et nous nous enseignons. Mais quand nous sommes séparés, nous disons autre chose, qui n'est pas d'amour, et que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, rejetez votre vie, évitez le mal, attachez-vous fortement au bien. Et verset 10, par amour fraternel, ça c'est l'amour, par amour fraternel, que vous avez envers les autres, la main de communion que vous étendez vers les autres, et que nous devons donc avoir l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection, les uns pour les autres, par l'amour politique, par l'amour fraternel, l'amour qui montre que nous sommes membres du même corps. Ce mot fraternel montre que nous sommes membres de la famille, nous sommes nés de nouveau, nous sommes transformés, et nos vies sont changées. Maintenant, nous sommes placés dans le corps, et nous comprenons que tout ce que nous faisons, quelle que soit la manière dont nous faisons cette chose, à tout moment, n'importe où nous le faisons, et D, ça doit être d'amour, pour qu'à tout moment, les membres du corps, qu'ils interagissent, l'amour fraternel, par honneur, ils aient de provenance réciproque. Alors, pas de compétition, pour que les yeux ne disent pas, je suis la meilleure chose qu'il y a dans le corps, pour que les yeux ne disent pas, oh, je suis l'organe le plus indispensable du corps, pour qu'aucune partie du corps ne dise, oh, je suis le meilleur. Donc, nous pouvons travailler ensemble, être unis, nous aider, fonctionner ensemble, et être notre meilleur, c'est que nous ne pensons pas nous-mêmes, comme étant un meilleur, indispensable, dans le corps. Il dit, par honneur, il est de provenance réciproque. Il a quelque chose à donner, il a quelque chose à imprimer dans le corps, à moi, je ne peux pas. Et pour cela, donc, nous, et nous apprécions toujours ce que les autres ont, que nous n'avons pas. Ça, c'est le corps. Ça, c'est le corps. Et c'est comme ça, le corps fonctionne. Maintenant, nous allons maintenant diviser ça, séparer les uns des autres, pour que, par analyse, nous puissions avoir une meilleure compréhension, un, deux, trois choses. Premièrement, donc, le premier point, les métaphores pour l'Église, le corps de Christ. Les métaphores, c'est une illustration, c'est quelque chose, du connu vers l'inconnu. Et quand il prend cette entité, et nous disons, « Soit c'est ce à quoi ressemble le corps. Et comme nous considérons toutes ces choses dont parle l'abîme sur le corps, ces métaphores, vous comprendrez, ça, c'est le corps. Et c'est l'Église. Deuxième point, les ministres de l'Église, le corps de Christ. Alors, le corps, quelqu'un doit même prêcher. Vous voyez, même le corps, le couturier doit pouvoir servir le corps. S'il ne fait pas son trampoline, pas sortir. Et ceux qui travaillent, ceux qui cuisinent, ils doivent jouer leur rôle. Ils sont donc en train de servir le corps. Et ceux-là qui chantent, ceux-là qui rendent la vie jouissable. Et nos nerfs sont calmés. Et tout est agréable. Ils sont donc en train de servir le corps. Ceux qui font l'entretien. Tous ces ministres, dans leurs différentes capacités, servent le corps. Le corps humain, c'est la même chose. Dieu a suscité des ministres. Nous connaissons certains d'entre eux. Ils sont, ils ont donc une attention publique. Mais d'autres n'ont pas tellement d'attention publique. Mais tous ces ministres sont nécessaires. Les ministres de l'Église, le corps de Christ. Et troisièmement, les membres, des membres de l'Église, le corps de Christ. Premier point, donc, les métaphores pour l'Église, le corps de Christ. Voyons, nous avons considéré sept choses. Premièrement, c'est l'épouse. L'épouse. Vous voyez, même en Israël, Dieu considérait Israël, la nation d'Israël, comme son épouse. Et Dieu se considérait comme l'époux. Quand vous transférez de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, c'est la métaphore qui est utilisée pour que nous puissions comprendre le corps de Christ. Non seulement comprendre que nous puissions servir de façon appropriée, que nous puissions aimer. Premièrement, donc, c'est l'épouse. En Jérémie chapitre 3, lisant parti du verset 14, il dit, « Revenez, enfants rebelles, dis l'Éternel, car je suis votre maître. » Le Dieu Tout-Puissant, vous vous êtes détourné. Vous m'avez tourné le dos. Revenez, revenez et regardez-moi, regardez mon visage, car je vous êtes, je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Marie et femme vivent ensemble, et je veux que vous vivez sur le mot Sion. Et je veux que vous vivez pour jouir de tout ce que j'ai. Parce que moi, le Dieu Tout-Puissant, Jéhovah Yahvé, il est, je suis votre mari. Maintenant, venons dans le Nouveau Testament, en 2 Corinthiens, au chapitre 11, 2. En 2 Corinthiens 11, verset 2. « Car je suis jaloux de vous », c'est l'apôtre Paul. Voici le ministre et il a une seule chose, c'est gagner l'épouse à Christ, ramener l'épouse à Christ, laver l'épouse de Christ, et présenter cette épouse de Christ. Voyez, il dit, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une Vierge pure. » Avant donc de parler des ministres et des fonctions du ministre, voici l'une des fonctions du ministre. Voyez l'Église, vous devez considérer le corps de Christ comme une Vierge pure. Une Vierge pure. Et vous devez faire tout ce que vous pouvez faire pour que cette épouse, l'Église, venire à Jésus-Christ pour être acceptable au Seigneur Jésus-Christ. Donc, premièrement, c'est l'épouse de Christ. Comment aimes-tu l'épouse de Christ ? Comment sais-tu l'épouse de Christ ? Qu'est-ce que tu espères de l'épouse de Christ ? L'épouse de Christ doit être nourrie pour que Dieu et Christ puissent apprécier que voici l'épouse de mon fils bien-aimé. Comment nourrir l'Église ? Comment prendre soin de l'Église ? Comment prie-tu pour l'Église ? Comment sers-tu l'Église ? Est-ce que tu sers juste pour te satisfaire ? Ou bien tu sers, tu prêches, pour honorer, respecter et édifier l'épouse de Christ ? Deuxièmement, c'est la vigne. Voyez, le Seigneur construit Israël, toute la nation. Il dit, vous êtes ma vigne. Il nous dit en Esaïe au chapitre 5, verset 1. Il dit, « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. » Ça, c'est une autre métaphore, une autre illustration que Dieu lui-même utilise pour les enfants d'Israël. Et il nous dit, verset 2, verset 2 dit, « Il en remua le sol. » « Vous voyez ce que Dieu fait ? C'est précieux pour moi. C'est particulier pour moi. Ça, c'est à moi. » « Et pour cela, je ne veux pas que les animaux sauvages viennent dans ma vigne. » « Première, le sol ôta les pieds. Il mit un plant délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il creusa aussi une cuve. » « Puis il espira qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en produit de mauvais. » « Puis il espira qu'elle produirait de bons raisins. » C'est ce que le Seigneur espère du corps de Christ. Parce que la vigne, c'est simplement une métaphore, une illustration pour l'Église. « Et il veut qu'elle porte des raisins. Mais elle en produit de mauvais. » Verset 3, verset 3. « Maintenant donc, habitant de Jérusalem et homme de Juda, soyez juges. » Notez ceci. Évaluez ceci. Est-ce que ça, c'est la bonne chose ? « Soyez juges entre moi et ma vigne. » « Soyez juges entre moi et ma vigne. » Verset 4, nous dit « Qui avait-il encore à faire à ma vigne ? » « Que je n'ai pas fait pour elle. » « Et quand nous considérons l'Église, le corps de Christ, qui est illustré par la vigne, qu'est-ce que Dieu aurait pu faire ? » « Etant envoyé en tant que ministre, il m'a envoyé en tant que ministre, est-ce que nous faisons tout ce que Dieu espère que nous fassions à sa vigne ? » « Quelle porte des fruits utiles profitables ? » « Pourquoi quand j'ai inspiré qu'elle produirait de bons raisins en a-t-elle produit de mauvais ? » « Venons maintenant dans le Nouveau Testament et voyons Jean au chapitre 15, versets 1 et 2. » « Je suis le vrai, certes mon Père est le Miron, tout Salman qui est en moi, tout Salman qui est en moi. » « Comment les Salman les branches sur un arbre ? » « Et toutes ces branches-là sont en moi, afin que je puisse donner la grâce, que je puisse pourvoir la force, pour que je puisse pourvoir les nutriments, tout ce dont a besoin ces branches pour qu'elles portent des fruits. » « Tout Salman qui est en moi, qui ne porte pas de bons fruits, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » « Alors, regardez la vigne, regardez les différentes branches. » « Et elles sont là en train de prendre la cède et tout, mais elles ne portent pas de fruits. » « Et ceux qui portent des fruits ne reçoivent pas assez de nutriments, parce qu'ils partagent avec ces branches qui ne portent pas de fruits. » « Alors, le Vigneron Dieu, il va retrancher ces Salmans qui ne portent pas de fruits, pour que tout ce qui est disponible soit pour les branches qui portent des fruits. » « Et tous Salmans qui portent des fruits, ils les mondent. » « Quoi est-ce que le Seigneur veut toujours faire pour l'Église ? » « Parce que c'est son Église et c'est sa vigne. » « Et pour cela donc, comme nous portons des fruits, il nous purifie, il nous purge. » « Et il est en train de tourner nos pensées vers ce qu'il faut faire. » « Va dans ta direction, évangélise, exerce-toi. » « Et soit donc, la branche est-il que tu dois être tout Salmans qui ne portent pas de fruits, il est monde. » « Il est monde. » « Dans nos vies en tant que ministres, il nous regarde dans nos vies comme des branches, des Salmans dans la vigne. » « Cette chose qui ne porte pas de fruits personnellement, ce bavardage ne porte pas de fruits. » « Ce caractère, cette particularité ne porte pas de fruits. » « Et tout ce qui est en nous, et tout ce que nous avons, doit porter de fruits. » « Alors, il nous émonde. » « Pour que cette chose, ce caractère, cette caractéristique, cette chose, cette particularité, qui ne porte pas de fruits, il espère dans le corps. » « Il ôte ces choses, pas pour nous nuire, mais pour nous améliorer, pas pour nous détruire. » « Mais il voit que nous sommes précieux à ses yeux. » « Et tout ce qui va empêcher que nous portons des fruits, ôte cela. » « Et il nous dit, afin qu'il porte encore plus de fruits, afin qu'il porte encore plus de fruits. » « Tout verset des écrits que nous lisons, tout prédicateur qui vient vers nous, tout ami qui nous illumine et quiconque nous corrige. » « Toutes chansons que nous écoutons, tout message que nous écoutons, toute conférence que nous participons, c'est ça que Dieu a été pour nous aimer, afin que nous portons plus de fruits. » « Troisième élément, c'est le troupeau, le troupeau, la similitude, le langage, l'illustration. » « Pour l'Église, c'est que l'Église est un troupeau, en somme 80. » « Verset 2, le second prêtre, l'oreille berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. » « Toi qui conduis Joseph, ce Joseph ici, ce n'est pas le Joseph en tant qu'une personne, c'est le représentant des enfants d'Israël en ce moment. » « Tu conduis la nation comme un troupeau. » « Dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins, comment alors lui à travers nous, que votre lumière luise ainsi, afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et glorifient notre Père qui est dans les yeux. » « Alors l'Église, maintenant, c'est un troupeau. Comment alors le troupeau, le berger prend soin du troupeau ? Est-ce qu'il prend soin de certains pour laisser d'autres ? » « Est-ce qu'il a une brébille qu'il aime plus et qu'il entretient et qu'il gâte et les autres brébilles sont abandonnées ? » « Non, le berger prend soin de tous les troupeaux. » « Dans le Nouveau Testament, acte 20, 28, il parle de l'Église. » « Et c'est très clair et très direct ici. Il dit, « Prenez garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêques pour paître l'Église du Seigneur. » « Il appelle cette Église troupeau. » « Et il dit, c'est tout le troupeau. Nous devons prendre soin de tout le troupeau. » « Et il a fait de nous, berger dirigeant sur... » « Il a fait d'un des évêques sur le troupeau qu'il s'est acquise par son propre sang. » « Je veux vous rappeler d'Israël en tant que nation. » « Vous étiez en Égypte. » « Et il devait être fils de Dieu. » « Mon fils au singulier. » « Toute la nation devait être fils. » « Comment cela est arrivé ? » « Il a dit, « Tuez l'agneau. Appliquez le sang sur les lenteaux de vos maisons. » « Je verrai le sang. » « Je saurai que vous êtes rachetés. » « Ça, c'est un autre mot pour acquis. » « Je sais que vous êtes acquis. » « Ça, c'est un autre mot pour être sauvés. » « Vous êtes sauvés par le sang de l'agneau. » « Il vient dans le Nouveau Testament et il dit, « Maintenant, ce n'est pas toutes les nations païennes qui forment l'Église. » « Il s'agit de ceux qui ont été acquis, rachetés, sauvés par le sang de l'agneau. » « Il dit qu'il s'est acquise par son propre sang. » « Là, c'est l'Église. » « Tous ces gens-là, l'Église de Dieu, ils sont sortis du monde. » « Ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ et par le sang de l'agneau, ils sont lavés, ils sont acquis, ils sont rachetés, ils sont sauvés. » « Et c'est là l'Église. » « Quatrième élément maintenant, l'Église du corps de Christ est son édifice. » « Son édifice. » « En 1er Corinthiens, chapitre 3, verset 9. » « Dans le verset 9 des cas, nous sommes ouvriers avec Dieu. » « Nous ne pouvons pas travailler dans le corps de Christ, isolement, sans Dieu. » « Nous ne connaissons pas Dieu. » « Si nous ne sommes pas ses enfants, si nous ne sommes pas membres du corps de Christ, nous ne pouvons pas venir du dehors. » « Nous ne faisons pas partie du corps de Christ. » « Et nous ne connaissons pas Dieu. » « Il ne peut pas travailler avec nous. » « Nous ne pouvons pas travailler avec lui. » « Alors, nous venons dans l'Église. » « Nous nous infiltrons dans l'Église pour bâtir l'Église. » « Oh, comment cela peut se passer ? » « C'est ce que certaines personnes font, justement. » « Elles disent, oh, cet homme là-bas, oh, c'est un bon dramaturge. » « Il entretient les gens. » « Si vous le mettez sur le dimanche spécial, ce mois spécial, nous avons un tel divertisseur. » « Et tout le monde le connaît. » « Alors, nous utilisons son nom pour rassembler les gens. » « Nous l'utilisons pour bâtir l'Église. » « Ça ne va pas marcher. » « Il ne peut pas bâtir l'Église. » « Et il vient et il mange sur le podium. » « Il fait son théâtre, son cinéma. » « Et les gens crient. » « Oh, ils crient. » « Ils acclament très fort. » « Ils sont excités. » « Mais comprenez, quand il est parti, ils vont partir. » « Il ne peut pas rester dans l'Église. » « Parce que cet homme du dehors, ce pécheur, ce fumeur, ce renégat, ce monsieur-là, ne peut pas bâtir l'Église. » « C'est nous qui sommes ouvriers avec Dieu. » « Parce que nous sommes attachés à Dieu. » « Nous sommes à Dieu. » « Nous sommes nés de nouveau par Dieu. » « Il fait de nous membres de la famille de Dieu. » « Maintenant, il nous utilise parce que nous sommes dedans. » « Éphésiens 2, verset 20. » « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » « Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » « Verset 21. » « En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève. » « Vous voyez ce qu'il dit ici ? » « L'Église, en réalité, est un édifice. » « Et nous sommes bien coordonnés. » « Toutes les pieds, les briques les unes sur les autres. » « Il y a une fenêtre ici par laquelle l'air entre. » « Il y a une porte là-bas. » « Il y a une autre porte là-bas. » « Et les gens peuvent entrer par la porte. » « Pour aller faire le travail, rendre le service dans la semaine et reviennent. » « Aider toutes les briques. » « Tous les membres sont bien coordonnés pour s'élèvent. » « Pour être un temple saint dans le Seigneur. » « Verset 22. » « Verset 22 dit en lui, « Vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » « Pensez à cela. » « L'Église, pour qu'elle soit l'habitation de Dieu. » « Les ingénieurs, les constructeurs, ceux-là qui bâtissent connaissent la personne qui doit vivre ici. » « Ce n'est pas l'homme le plus pauvre de la ville. » « Il est le plus joli, le plus grand. » « Il est le plus puissant. » « Il est le Dieu très haut. » « Il est le créateur des cieux et de la terre. » « Il est notre sauveur. » « Il est notre rédempteur. » « Alors, comment bâtir demain pour le roi ? » « Comment bâtir une demeure pour le président ? » « Comment bâtir une demeure là où le gouverneur va rester et vivre ? » « Ayez ce concept de l'Église. » « L'Église est un édifice et nous sommes ceux-là que Dieu utilise pour construire et bâtir l'Église. » « Nous ne pouvons pas bâtir l'Église n'importe comment, pas de formation, pas d'expérience. » « Nous n'allons rien faire de bon. » « Tout ce que nous disons, Dieu va nous utiliser pour bâtir, construire une demeure, une habitation pour lui. » « Nous devons être des gens qui sont sensibles, intelligents, spirituels. » « Nous avons toutes les aptitudes. » « Regardez Bézalil, ce que Dieu voulait utiliser pour bâtir le tabernacle physique. » « Voyez comment Dieu lui a donné la sagesse, comment Dieu lui a donné l'esprit, Dieu lui a donné l'habilité. » « Et il a pu bâtir. » « Si Bézalil avait l'esprit, l'aptitude de construire le tabernacle dans le désert, a comble les plus fortes raisons. » « Le peuple de Dieu aujourd'hui, si nous voulons donc bâtir une demeure, une habitation pour Dieu par l'Esprit, comment devons-nous être remplis de l'Esprit ? » « Tout évident, nous devons être sauvés et de toute évidence, nous devons être sanctifiés et saints. » « Et il n'a pas d'argumentation. » « Si nous voulons donc bâtir un temple saint pour le Dieu saint du ciel, nous-mêmes, faisons l'œuvre, nous devons être saints. » « Si nous sommes sales, si nous sommes injustes, si nous sommes pécheurs, si nous sommes égocentriques, et si nous avons toute la nature d'Adam, Adam déchu en nous, comment pouvons-nous bâtir continuellement et de façon acceptable l'habitation de Dieu à travers l'Esprit ? » « Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas. » « Car je suis un père pour Israël, et Ephraim est mon premier-né. » « Alors donc, il nous dit qu'il est le père de la famille, il est le père de la maison. » « Et nous venons en Galates au chapitre 6, verset 10. » « Voici l'église ici, Galates 6, verset 10. » « Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, envers le corps de Christ. » « Parce que ce corps de Christ, c'est la famille de Dieu, et c'est la maison. » « Pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » « Ce n'est pas la maison d'incrédulité, ce n'est pas la maison des bagarreurs, ce n'est pas la maison de pousse-moi et de pousse-moi. » « C'est la maison, les frères en la foi, nous croyons en Dieu, ils croient en Dieu, elles croient en Dieu, et nous croyons tous en Christ. » « Et cette foi en Christ fait quelque chose de spectaculaire, et de transformation dans nos vies. » « Et dit l'église, le corps de Christ est la maison de foi. » « Sixièmement, c'est une nation sainte. » « Soyons, nous venons dans l'ancien temps, et revenons dans l'ancien testament, pour qu'on puisse comprendre ce que Dieu attendait d'Israël. » « Il laisse perdre l'église. » « Israël a échoué. » « Maintenant, l'église ne peut pas échouer. » « Le Père envoie son fils unique, afin qu'il suscite un remplaçant, cette fois-ci en cette période, qui nous suscite une maison, qui suscite une famille, qui suscite le peuple, qui vont être appelés la nation sainte, comme nation pure, comme nation purifiée, une nation purifiée. » « Voyons Exode chapitre 19, lisons à partir du verset 4. » « Exode 19, lisons à partir du verset 4. » « Et dit verset 4, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. » Verset 5, verset 5 dit « Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, il est le Père. Il a le droit de demander à ses enfants d'obéir sa voix. Il est l'époux. Le mari, il a le droit de demander l'obéissance à l'épouse. Il est le constructeur. Il a le droit donc de dire à tous ces briques qu'il a utilisé, les matériaux utilisés, qu'ils se soumettent à lui. Et pour cela donc, il bâtit une nation sainte, une nation sainte, un symbole, une métaphore de l'Église. Il dit maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez à tous les peuples. Nous ne devons pas comparer l'Église au monde. Il n'y a pas de comparaison dans ce sens. Nous sommes incompatibles. Et dis-moi, vous m'appartiendrez à tous les peuples, car toute la terre est à moi. Verset 6, verset 6, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Une nation au sein d'une grande nation. La grande nation, c'est la nation où nous vivons, c'est le pays où nous habitons, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et maintenant l'Église est donc un sous-ensemble de tout le monde. Cette Église, ce corps de Christ, doit être une nation sainte. Venons dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, en 1er pied, 2, 9. Parlons l'Église. 1 pied, 2, 9. Vous êtes une nation sainte. 1 pied, 2, verset 9. C'est ce que l'Église doit être. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. C'est ce que chaque dénomination, chaque Église locale doit être. Si la nation doit être une nation sainte, chaque individu doit être un membre saint. Chaque famille, une famille sainte, chaque communauté dans cette Église est une sainte. Chaque garçon, chaque fille doit avoir l'expérience avec Dieu pour avoir l'expérience de la sainteté. Elle est née de nouveau, sanctifiée, purifiée, parce que nous sommes censés faire partie de la nation sainte. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable. Hors des ténèbres, nous ne pouvons pas rester dans les ténèbres et être saint. Quelqu'un dit, oh je suis saint. Mais il est encore dans les ténèbres. Le caractère est des ténèbres. Le gang, l'association qu'il a est des ténèbres. Tu ne peux pas être dans le gang. Tu ne peux pas être dans l'occultisme. Tu ne peux pas être dans la société secrète. Tu ne peux pas être dans les ténèbres. Et je suis sauvé. Et je fais partie de l'Église. Ça ne marche pas comme ça. Il nous a appelé des ténèbres. Et il nous appelle à son admirable lumière. Maintenant, septièmement, le corps de Christ. Alors nous parlons du corps en réalité. L'épouse, c'est le corps. La vigne, c'est le corps. Le troupeau, ça c'est le corps. L'édifice, c'est le corps. La maison, ça c'est le corps. Et la nation sainte, c'est le corps maintenant, clairement. Il dit, voici le corps de Christ. En 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 17. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Quand nous résumons ce premier point, les métaphores pour l'Église, le corps de Christ. Premièrement, l'Église est pure. Chacun doit être pure. Toute l'Église est pure. Il n'y a pas d'Église locale dans le corps de Christ. Qui envoie le syncrétisme, qui envoie l'idolâtrie, qui envoie des idées secrètes. Ou des choses sataniques. Parce que le corps, premièrement, est pur. Deuxièmement, le corps est particulier. Particulier, comme la femme, l'épouse est particulière. La vigne est particulière. Pour le vigneron, le propriétaire, le corps de Christ est particulier. Ensuite, il est productif. Pourquoi la vigne est là? Pour que la vigne puisse être productive. Et chaque Église doit être productive. Nous allons dans tout le monde entier. Nous prêchons la bonne nouvelle à toute la création. Afin que l'Église ne reste pas petite. Et n'arrive même pas à être reconnue. Qu'elle est là. L'Église, toutes les métaphores que nous avons utilisées, elle doit être productive. Elle est également permanente. Quand vous avez l'épouse, la femme, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. En réalité, vous savez que Dieu qui est l'époux, le mari Christ, il est l'époux, il ne meurt pas. Et parce que Christ ne meurt pas, et il est l'époux de l'épouse, aussi l'Église ne meurt pas. L'Église ne mourra pas. Quelque chose qui se passe dans une nation, dans une communauté, l'Église est là. Je battrai l'Église sur ce roc. Les portes des séries des morts ne prévaudront point contre l'Église au nom de Jésus. L'Église est donc agréable. Vous voyez comment la femme est. Vous voyez comment le troupeau est pour le berger. Berger, notre vie doit être agréable au Seigneur. Et nous, comme marcher avec Dieu, il était agréable à Dieu par la foi. Nos vies, donc, en tant que corps de Christ, en tant qu'individu, en tant que famille, communauté, Église locale, nous sommes censés être agréables au Seigneur. Dieu nous préserve, nous protège. Et quelque chose dont nous avons besoin pour nous protéger, pour nous préserver, Dieu le fera et est objectif. Nous sommes sur la terre pour un objectif. S'il n'y avait pas d'objectif, dès que nous sommes sauvés, nous serons allés au ciel. Mais il nous a gardés ici afin que nous soyons préservés. Point d'objectif. L'objectif de Dieu lui-même. Voilà pourquoi je vous ai appelé et il nous dit la raison, l'objectif. Et c'est ce que l'Église doit être. Nous avons vu, donc, les métaphores. Nous allons maintenant voir les ministres. Deuxième point. Les ministres de l'Église, le corps de Christ. Les ministres de l'Église, le corps de Christ. 1 Corinthiens 4, verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Les ministres de Christ. Dans notre Église, dans une Église locale, il peut y avoir un processus de sélection, il peut y avoir un processus d'établissement, de nomination, pour dire, d'accord, toi sois un ministre là-bas, toi sois le pasteur là-bas. En réalité, nous sommes tous des ministres de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Verset 2. Verset 2 dit, du reste. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce qu'on demande des dispensateurs, comme que Dieu a choisi, que Dieu a sélectionné, que le Seigneur a établi, que le Seigneur a ouin, pour faire l'œuvre pour lui. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alors, voyons Ephésiens chapitre 4, verset 11. Ephésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs docteurs. Alors, pour quel objectif, qu'est-ce que nous sommes sentis faire? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Ça, c'est son objectif. Si toi, tu ne crois pas que les saints, les membres, peuvent être parfaits, tu perds le fondement. La règle pour laquelle établissent les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les enseignants, c'est pour le perfectionnement des saints. Si tu ne crois pas qu'un habit donné peut être pur, si pur, comme si ça venait de l'industrie textile, si tu ne crois pas que cela peut être fait, tu ne vas jamais faire l'effort. Tu ne vas jamais chercher à voir comment il peut faire ceci. C'est parce que tu crois au perfectionnement des saints, c'est pourquoi tu fais tout ce que tu dois faire. Pour ton appel pour le perfectionnement des saints. Pour en vue de l'aider l'oeuvre du ministère. Si tu penses que tu es le seul qui doit faire l'oeuvre de Dieu, tu ne vas pas susciter des ouvriers, tu ne vas pas dire je suis là pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voyons qui sont les ministres, les serviteurs de Dieu et ce comment les écriteurs appellent ces gens-là. Premièrement, c'est les ministres de la parole. Quand nous disons que quelqu'un est ministre dans le corps de Christ, dans le troupeau, dans l'édifice, dans la nation sainte, dans la maison, quand nous disons que quelqu'un est un ministre dans le corps de Christ, ministre premièrement, il doit être le ministre de la parole. Voyons Luc au chapitre 1, verset 2, Luc 1, 2. suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il parle des apôtres, ceux qui étaient les témoins oculaires du ministère de Christ et ils disent donc les ministres de la parole. Voilà pourquoi il nous dit en 2e Timothée au chapitre 4, verset 1, Je t'en conjure devant Dieu et le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts à son avènement et de son royaume. Verset 2, prêche la parole. Nous sommes ministres de la parole, prêche la parole. Ne raconte pas des histoires. Ne transforme pas l'église à une arène politique. Il dit voici ton appel. Voici ton la raison, ta raison d'être. prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend sensu, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Verset 3, dit Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Le moment viendra, en particulier dans ces derniers temps où les gens, ce qu'ils veulent seulement, c'est le pain et le beurre. Ils veulent le divertissement, ils veulent des gymnastiques. Quand vous prêchez, c'est tout ce qui les intéresse. Mais il dit même en un mois pareil, quand les gens ne supportent pas la saine doctrine, mais ayant la démange d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs sur leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. verset 5. Verset 5 dit Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous voyez, vous voyez, deux, premièrement, il nous a réconciliés à lui-même, par Jésus-Christ. Il n'y a pas de désaccord entre nous et Christ. Il n'y a pas de barrière, pas de mieux de séparation de péché entre nous et Christ. Nous sommes réconciliés à lui. Alors, après être réconciliés à lui, il nous a maintenant donné le ministère de la réconciliation. S'il y a un désaccord entre toi et Christ, tu ne peux pas être efficacement un ambassadeur de Christ. Si tu vis, contrairement à ce que le Seigneur espère, alors tu n'es pas réconcilié à Dieu, tu n'es pas racheté, tu n'es pas justifié, tu n'es pas sauvé, tu ne mènes pas une vie qui glorifie Christ. Et Christ pourra dire, ça c'est pourquoi j'étais sauvé. Si tu vis, contrairement aux déclarations de Christ, et tu n'es plus la lumière, tu as perdu la saveur du sel, ce n'est pas possible que tu sois un ambassadeur. Il nous a réconciliés à lui-même et après ça, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19, verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20, verset 20, il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ maintenant, après être sauvé, après être réconcilié à Christ, après être racheté, après que nos vies aient été transformées par la puissance de la grâce de Dieu. Il dit maintenant, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, ce que Christ devrait faire, ce que Christ devrait dire, l'âme dont Christ devrait prêcher, l'idée, la connaissance, la saillesse et la grâce que Christ allait rendre disponible. Nous travaillons en sa faveur et nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il nous dit que nous sommes les messagers du Seigneur. Troisièmement, les messagers du Seigneur. en Malachie chapitre Malachie 2 verset 7 Messagers du Seigneur en Malachie 2 verset 7 Car les lèvres sacrificateurs doivent garder la science et c'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un envoyé, un messager de l'éternel des armées. Le roi t'a envoyé faire commission il t'a dit quand il faut aller, il t'a dit qui rencontrer, il t'a dit ce que tu dois lui dire exactement. Maintenant, tu ne vas pas éditer ce que le roi t'a demandé. Tu ne dois pas modifier le message que le roi t'a donné. Tu ne dois pas donc renverser, tu ne dois pas corrompre ce que le roi t'a envoyé dire. nous sommes des messagers, des envoyés de Dieu et tout ce qu'il nous a confié. La main dont il nous a donné et la force, l'intensité de ce qu'il nous a donné à délivrer, c'est ce que nous devons délivrer. Quatrièmement, nous sommes les sentinelles du Seigneur. Sentinelles du Seigneur en Ézéchiel chapitre 3 verset 17 Fils de l'homme était établi Ézéchiel 3 verset 17 Fils de l'homme, j'étais établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. C'est Dieu le mou qui parle. Je est plus grand que tous les anges du ciel que des multitudes des anges et je ici est plus grand que tous les comités de l'église et toutes les églises rassemblées et des jeux. Ce n'est pas un comité quelque part. Ce n'est pas certaines personnes quelque part. Le plus grand, le plus élevé, le plus puissant et nous a donné cette commission et des fils de l'homme. J'étais établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. C'est si nous ne prions jamais, si nous n'attendons, nous ne confions jamais au Seigneur, si nous ne cherchons jamais le Seigneur, si nous n'écoutons jamais directement du Seigneur, si nous n'avons pas l'inspiration venant de Dieu, si nous n'avons pas l'illumination venant de Dieu, si nous n'avons pas la parole et nous savons dans nos cœurs que c'est Dieu qui me parle et que la lettre tue. Si c'est la lettre seulement que nous avons, nous ne sommes pas envoyés par Dieu, nous écouterons la parole qui sort de sa bouche et nous nous avertirons de sa part. Verset 8. Quand je dirai, ô méchant, tu mourras si tu ne l'avertis pas. Si tu ne... Pourquoi, Ézéchiel, pourquoi, après avoir su que Dieu a mis la part dans nos bouches et qu'il nous envoie vers des gens et dit, donne-le la parole pour moi. pourquoi nous n'allons-nous pas leur donner l'avertissement, leur donner la parole simplement à cause de la peur, à cause de l'égocentrisme. Je pense à ce qui va m'arriver si je leur donne la parole de Dieu. Ils n'aiment pas entendre la parole de Dieu, mais Dieu dit, qu'ils aiment ou pas, voici la parole que je t'ai donnée. « Et tu es un messager, un envoyé du Seigneur, également une sentinelle du Seigneur, aidé. » Quand je dirai, ô méchant, tu mourras si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, pour lui sauver la vie. La seule manière d'être des agents de salut, c'est que nous donnons l'avertissement aux méchants, nous donnons l'avertissement aux pécheurs, nous donnons l'avertissement à ceux qui vivent dans la rébellion contre Dieu. Nous donnons l'avertissement à ceux-là qui sont désobéissants délibérément à la parole de Dieu. Et parce qu'on met ceci, ils ne veulent pas que tu mentions ce péché particulier parce qu'ils vont dans la mauvaise direction, ils ne veulent jamais que tu mentionnes. que c'est la voie de la destruction et c'est la voie de la perdition pour ceux qui vivent de telle manière. Ils ne veulent pas ça. C'est pourquoi ils font ceci et font cela afin qu'ils puissent fermer la bouche pour que tu ne leur parles pas. Ils veulent créer la crainte en toi, mais ils t'envoient comme sentinelle et ils disent, tu recevras la part de ma bouche et tu les avertiras de ma part pour sauver sa vie. Le même méchant, s'il ne se répand pas, il mourra, périra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Verset 19, Mais, si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton amant. Verset 20, verset 20 nous dit, « Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, il rétrograde, je mettrai un pied devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. On ne parlera plus du membre, de la dame, du jeune juste pour dire, « Ah, tu as sauvé, sauvé pour toujours, tu as sauvé, tout va bien. » Et le monsieur l'accepte et dit, « Je suis sauvé, je suis sauvé. » Et il va dans le mal et il mourra dans sa rétrogradation parce que tu ne l'as pas averti. Et sa justice, on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Il veut que nous avertissons verset 21. « Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne péche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. » Nous sommes des sentinelles. Nous devons être vigilants. Vigilants sur nos vies, Vigilants sur notre assemblée, Vigilants sur les membres, Vigilants sur les convertis qui viennent dans le royaume de Dieu. En acte des apôtres, chapitre 20, verset 28. Acte, chapitre 20, verset 28. « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque sentinelle pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par acheter, racheter, sauvé par son propre sang. » Verset 29. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui ne pailleront pas le troupeau. » Verset 30. « Et qui s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux ? » Ils disent qu'ils travaillent pour Christ mais en réalité ils sont en train de se faire des disciples pour eux-mêmes. Et leurs photos et leur position ont l'air plus élevées que celle de Christ. Les gens les craignent et ils sont des points de référence à ces disciples. Et Christ n'est pas le point de référence. Il y a des gens sur quoi nous veillons, sur quoi nous sommes vigilants sur le troupeau du Seigneur, sur le peuple de Dieu, afin que les loups ne pénètrent pas, que les impus ne viennent pas, que les retrouvants ne viennent pas. Et ceux qui veulent faire de l'égloca leurs disciples et qui veulent en faire d'eux pour qu'ils servent leur égo et leur image personnelle. Alors tu as une sentinelle, tu dois veiller sur le troupeau parce qu'il y aura des gens qui vont venir pour vouloir donc se faire des disciples. Verset 31. Il dit veillez donc vous souvenant que durant trois années je n'ai cessé nuit et jour d'exorter avec larmes chacun de vous. Nous allons maintenant voir autre chose en tant que ministre c'est que nous sommes enseignants de tout le conseil de Dieu. Nous sommes appelés en tant que messager du Seigneur, ministre de Dieu. Nous sommes également appelés sentinelles et nous sommes appelés en tant qu'ambassadeurs de Christ. cinquièmement, nous sommes appelés en tant qu'enseignants de tout le conseil de Dieu. En acte des apôtres chapitre 20 verset 26. Il dit c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Verset 27. Il dit car je vous ai annoncé car je vous ai annoncé je n'ai pas négligé je n'ai pas évité ma vraie responsabilité je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. C'est ce que l'enseignant de la parole de Dieu fait. C'est ce que le prédicateur de la parole de Dieu fait. Il déclare tout le conseil de Dieu. Sixièmement, nous sommes des chômeurs nous sommes des planteurs nous sommes des bâtisseurs pour Dieu. nous sommes la semence de la parole et nous plantons des églises. Nous nous entretenons nous nourrissons et affermissons bâtissons l'église. En 1er Corinthien au chapitre 3 disons à partir du R.C. 6 J'ai planté pour l'eau s'arroser mais Dieu a fait croître. Nous plantons nous devons planter nous ne pouvons pas croiser les bras et dire d'accord la semence est là le sauveur est là et le sauveur à toute la puissance il va connecter la semence au coeur des gens. Non, il nous envoie sa foi nous a donné la grande commission aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné. et il dit cette parole de repentance doit être prêchée dans toutes les nations jusqu'à ce qu'il vienne il dit j'ai planté à plos à arroser et Dieu a fait croître. Verset 7 Ensuite que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose ni celui qui arrose mais Dieu qui fait croître. Verset 8 Verset 8 dit Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et bâtissent la même habitation pour Dieu et ils sont donc bergers sur le même troupeau corps décrit il n'y a pas de différence nous sommes un nous sommes unis nous sommes en accord nous sommes en accord les uns avec les autres nous opposons les uns des autres et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Verset 9 Verset 9 dit Qu'à nous sommes ouvriers avec Dieu nous sommes ouvriers avec Dieu nous prions nous travaillons avec lui nous le faisons confiant nous travaillons ensemble nous dépendons de sa grâce nous dépendons de sa grâce nous sommes ouvriers avec lui nous comprenons que sans lui ne peut rien faire pour cela nous sommes ouvriers avec Dieu vous êtes le champ de Dieu l'édifice de Dieu verset 10 verset 10 selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti déçu mais que chacun prenne garde à la manière prenne garde à la manière dont il bâtit déçu verset 11 car personne ne peut poser notre fondement que celui qui a été posé sa voix Jésus Christ alors nous préparons l'épouse pour le ciel nous préparons l'épouse pour le ciel ça doit être donc à notre esprit nous n'allons pas ici par là courons pas ici par là et faisons le tout du monde pour accomplir toute justice il y a un objectif il y a un but il nous a appelé pour ça notre influence notre prédication notre intercession notre conseil tout ce que nous faisons doit être de préparer les individus toute l'église pour le retour du Seigneur c'est pourquoi il nous dit en deuxième corinthien chapitre 11 lisons à partir du verset 2 car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé est-ce que vous comprenez ce mot jaloux vous savez le mot jalousie vous êtes jaloux de quelqu'un pour quelqu'un de quelqu'un parce que là quelque chose parce que vous n'avez pas non ça c'est mauvais ah il a un véhicule moi il n'est pas ah comment il se fait que le lait et chaque fois que tu le vois du coin de ton oeil tu es jaloux et il a peut-être une position d'un privilège donné que tu n'as pas tu es jaloux ça c'est mauvais mais il parle du mari et de la femme comment le mari veille avec jalousie sur sa femme et ça c'est une jalousie pieuse tu ne veux pas que quelque chose touche ta femme que quelque chose souille ta femme que quelque chose emporte le coeur de ta femme c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici il dit je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure en Colossiens chapitre 1 verset 28 Colossiens chapitre 1 lisons la part du verset 28 c'est lui que nous annonçons exhortant tout homme tout homme tout homme dans notre église locale tout homme dans notre ministère tout homme dans le corps de Christ il dit exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme tout homme devenu parfait en Christ si c'est c'est l'oeuvre le ministère si c'est là le devoir c'est là le travail l'oeuvre du ministre à quoi ressemblent les membres nous avons vu les métaphores pour le corps de Christ nous avons vu les ministres de l'église le corps de Christ nous allons voir maintenant les membres les membres de l'église le corps de Christ les membres les membres de l'église le corps de Christ voyons 1er Corinthien au chapitre 12 lisons pas du verset 12 car comme le corps est un et a plusieurs membres et comme tous les membres du corps malgré leur nombre ne forment qu'un seul corps ainsi en est-il de Christ verset 13 il dit nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps immerger dans un seul corps subjuguer submerger dans un seul corps faire partie d'un seul corps soit juif soit grec soit esclave soit libre et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit donc les membres qui sont les membres et qui sont les membres premièrement ils sont fils et filles de Dieu fils et filles de Dieu comment devenir membre du corps membre de l'église je veux parler de l'église invisible comment devenir membre de l'église militante afin que finalement nous allons devenir membres de l'église triomphante l'église visible ceux qui sont appelés hors du monde qui sont appelés hors des ténèbres qui sont appelés hors du péché qui sont appelés hors du mal et ils sont appelés pour devenir membres du corps de Christ fils premièrement fils et filles de Dieu en deuxième Corinthiens chapitre 6 verset 16 quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles car nous sommes le temple du Dieu vivant comme Dieu l'a dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux je serai le Dieu et ils seront mon peuple verset 17 il dit c'est pourquoi sortez du milieu d'eux à moins que nous sortions du péché nous ne sommes pas membres de l'église son église si nous ne sortons pas des ténèbres nous ne sommes pas membres de son église et les membres de l'église visible mais nous ne sommes pas membres de l'église invisible nous ne sommes pas membres de l'église militante et nous ne sommes pas membres de l'église triomphante c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas ce qui est impur il y a des gens qui pensent que la chose impure c'est la cigarette la chose impure c'est l'alcool c'est bon c'est bon l'idole toute idole nous souillons tout ce que nous utilisons pour remplacer Dieu et nous adorons ça nous fléchissons devant ça nous obéissons à cela au lieu d'obéir à Christ et à Christ seul les pharisiens pouvaient être une idole pour les disciples pour les apôtres et Sadducéens pouvaient être une idole craignant les idoles fléchissant devant les idoles ayant peur des puissances du pays ces choses pouvaient être des idoles pour eux et cela pouvait les amener à ne pas être comme Dieu veut mais Dieu dit séparez-vous et ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillirai verset 18 je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur tout puissant ce sont les membres de l'église le corps de Christ deuxièmement les membres les membres de Christ les membres de Christ il nous dit en 1er Corinthien chapitre 6 verset 15 1 Corinthien 6,15 ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ c'est-à-dire quand vous êtes nés de nouveau vous venez au Seigneur vous devenez membres de Christ et vous prendrez donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée que Dieu nous verset 16 verset 16 loin de là ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle celui qui s'attache à un partenaire du péché est un seul corps avec elle tu dis ah je fais ça je sais que celui-là il est pécheur je sais qu'elle est une prostituée je sais qu'elle une personne souillée sale mais vous savez au mois de la tentation j'ai fait ça non tu t'attaches tu deviens un seul corps avec elle tu as la même identité comme une prostituée elle est hors du royaume et quand tu te joins à elle ou à lui alors tu deviens comme lui comme elle et tu es hors du corps car est-il dit les deux du menace verset 17 mais celui qui s'attache au seigneur celui qui est marié au seigneur celui qui est réconcilié au seigneur celui qui est si attaché au seigneur joint au seigneur et avec lui un seul esprit verset 18 fuyez l'impudicité quelques autres péchés que l'homme commette ce péché hors du corps mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps verset 19 verset 19 ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même verset 19 et 20 il dit car vous avez été rachetés à un grand prix sauver racheter réconcilier à un grand prix glorifier donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu troisièmement sommes enfants de Dieu enfants de Dieu il est le père et nous sommes les enfants il est le rédempteur nous sommes les rachetés et aider et aider que si nous sommes un seul coup avec le Seigneur nous sommes enfants de Dieu en premier Pierre chapitre 1 verset 14 1 Pierre chapitre 1 verset 14 comme des enfants comme des enfants obéissants ce sont les membres de l'église membres les membres du monde ont leurs caractéristiques ils sont désobéissants ils ont leurs caractéristiques ils sont pécheurs ça c'est leurs caractéristiques ils sont rebelles ça c'est leurs caractéristiques ils sont souillés ça c'est leurs caractéristiques Quand nous sommes sauvés Et nous sommes membres Pas seulement membres De l'église visible Que les suiveurs peuvent compter 50, 30, 120 Mais membres de l'église invisible Du corps de Christ Comme des enfants obéissants Ne vous conformez pas aux convoitises Que vous aviez autrefois Quand vous étiez dans l'ignorance Verset 15 Mais puisque celui qui vous a appelé Est saint Vous aussi soyez saint Dans toute votre conduite Selon qu'il est écrit Verset 16 Vous serez saint Vous serez saint Car je suis saint Et non seulement que nous sommes Fils et filles de Dieu Non seulement que nous sommes membres de Christ Non seulement que nous sommes Enfants de Dieu Nous sommes les saints en Christ Les saints en Christ Éphésiens 5 Verset 1 Éphésiens 5 Verset 1 Aidez Devenez donc les imitateurs de Dieu Comme des enfants bien-aimés Comme des enfants précieux Comme des enfants particuliers Comme des enfants purifiés Purigés Soyez donc les imitateurs de Dieu Comme des enfants bien-aimés Verset 2 Et marcher dans la charité A l'exemple de Christ Pas dans la convoitise Marcher dans la charité Dans l'amour Pas dans la chair Marcher dans l'amour Marcher dans l'amour de Dieu Marcher dans la loi de Christ Christ nous a montré Cet amour Nous n'avons pas de sentiments émotionnels De sentiments charnels envers Personnes comme Marie, Marthe Ou les autres Marcher dans la charité A l'exemple de Christ Qui nous a aimés Et qui s'est livré lui-même A Dieu pour nous Comme une offrande Et un sacrifice de bonne odeur Verset 3 Que l'imbidité Qu'aucune espèce d'impurité Que la cupidité Ne soit pas même Nommée parmi vous A ce qui convient A des saints Ce sont les membres De son église A ce qui convient A des saints Nous sommes des saints En Christ Romain 1 Verset 7 Romain 1 Verset 7 A tous ceux qui A tous ceux qui à Rome Son bien-aimé de Dieu A pu l'être saint Ça c'est l'appel Les membres de son église Et nous dit Cinquièmement Nous sommes les vases d'honneur Vases d'honneur En 2ème Timothée Chapitre 2 Verset 19 2 Timothée 2 Verset 19 Néanmoins le solif Fondement de Dieu Reste debout Avec ses paroles Qui lui servent de sourire Le Seigneur connaît Ceux qui lui appartiennent Le Seigneur connaît Ceux qui lui appartiennent Nous parlons des membres De l'église Et ce sont là Les membres de l'église Purifiés par le sang De l'agneau Sauvés Rachetés Changés Par le sang De l'agneau Et ils sont affermis Par la parole Le Seigneur du Seigneur Il dit dans une grande maison Il n'y a pas seulement De vases d'or Et d'argent Mais il y en a aussi De bois Et de terre Les unes sont des vases d'honneur Et les autres sont D'un usage Ville Les unes sont des vases d'honneur Les vases d'honneur Vont au ciel Quand ils mourront Mais les vases D'un usage Ville Déshonore Christ Qui déshonore Cette doctrine Qui déshonore Son appel Qui déshonore Le corps de Christ Et déshonore Leur propre corps Également Et leur vie Ils iront en enfer S'ils meurent Dans cette condition Verset 21 Verset 21 dit Si quelqu'un Se conserve Pur Ses membres Se conserve Pur En s'abstenant De ces choses Il sera Un vase d'honneur Sanctifié Il sera Un vase d'honneur Sanctifié Utile A son maître Propre A toute bonne Oeuvre Vous voyez quelque chose là Si nous ne sommes pas sauvés Nous ne sommes pas dignes Nous ne sommes pas appropriés Pour être utiles au maître Si nous avons rétrogradé Si nous vivons dans le péché secret Nous ne sommes pas dignes Nous ne sommes pas qualifiés Pour être utilisés par le maître Si nous sommes injustes Impus Si nous ne sommes pas sanctifiés Nous ne sommes pas dignes Utilisables Dans la main du Seigneur Et nous sommes base d'honneur Sanctifiés Utiles A son maître Propre A toute bonne Oeuvre Verset 22 Verset 22 dit La justice La foi La charité La paix Avec ceux qui invoquent Le Seigneur D'un cœur pur Nous sommes la lumière Nous sommes les flambeaux brillants Pour Christ Il nous dit en Philippiens Au chapitre 2 Verset 15 Philippiens 2 15 Afin que vous soyez irréprochables Et puis des enfants de Dieu L'intention de Dieu L'intention de Dieu Le plan de Dieu pour nous L'appel de Dieu pour nous Ce n'est pas que nous soyons en train d'accumuler la culpabilité, la honte, les souillus Il dit Que nous devons laisser passer ces choses Parce que maintenant L'appel qui nous a lancé Il veut que nous soyons irrépréhensibles Au milieu d'une génération Perverse Et corrompue Parmi laquelle Vous brillez Comme des flambeaux Dans le monde Nous sommes des flambeaux brillants Dans le monde C'est ce que Jesus a dit en Matthieu chapitre 5 Verset 14 Et vous êtes la lumière du monde Et il dit Une ville Placée Une ville située sur une montagne Ne peut être cachée Verset 15 Et on n'allume pas une lampe Pour la mettre sous le boisseau Mais on la met sur le chandelier Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison Verset 16 Verset 16 Que votre lumière luise ainsi devant les hommes Que votre lumière luise ainsi devant les hommes Ca montre Que vous pouvez avoir la lumière Et parce que L'environnement Vous faites quelque chose Est-ce que tu es un chrétien ? Est-ce que tu es un croyant ? Est-ce que tu es un enfant de Dieu ? Est-ce que tu fais partie des alliances là ? Donc nous entendons parler Des alliances saintes Qui servent un Dieu saint Par l'alliance sainte du Seigneur Mais regarde ce que tu fais Alors tu caches cette lumière Je ne veux pas qu'ils connaissent mon identité Je ne veux pas qu'ils sachent Que c'est ce que je suis Et laissez ça Votre lumière Si vous êtes né de nouveau Quelle luise ? Si vous êtes un croyant Quelle brille ? Ne cachez pas votre identité On dit Si vous appartenez à Dieu Agissez comme enfant de Dieu Que vous êtes Que votre lumière luise Sur les hommes Qu'elle luise ainsi Devant les hommes Afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres Et qu'ils glorifient votre Père Qui est dans les cieux Maintenant nous sommes participants de Christ Tu es membre du corps de Christ Alors tu es participant De la grâce de Christ De la vertu de Christ De la lumière de Christ De la vie de Christ Et du caractère Et de la nature de Christ Il dit Que nous devenons participants De Christ Voyons deuxième pierre Au chapitre 1 A partir du verset 3 Comme sa divine puissance Nous a donné Tout ce qui contribue A la vie Et à la piété Au moyen de la connaissance De celui Qui nous a appelé Par sa propre gloire Et par sa vertu Verset 4 Verset 4 dit Lesquels Nous assurent de sa part Les plus grandes Et les plus précieuses promesses Afin que par elles Vous deveniez participants Ça c'est le mot Participant Voyez La nature de Christ Et vous priez Et vous vous consacrez Et vous vous dédiez Et vous montrez votre désir Vous voulez être un vrai chrétien Vous voulez être un vrai membre De l'église invisible Et de l'église militante triomphante Et vous venez avec cette passion Vous venez avec cette pétition Vous venez Et vous priez véritablement Pour qu'il le fasse De vous participants De la nature divine En fuyant la corruption Qui existe dans le monde Par la convoitise Je prie qu'il le fasse Pour chacun Au nom de Jésus Les prédicataires Ne vont pas seulement prêcher Mais seront participants De la nature même Des vertus De la vie De Christ Et nous allons montrer La lumière Nous allons manifester L'appel de Dieu Que c'est ce que nous sommes Nous devons toujours Les regards sur Christ Et nous voulons avoir Ses vertus Son caractère Tout ce qu'il a En 2e Corinthiens Chapitre 3 Verset 18 2 Corinthiens 3 18 Nous tous Qui le vit Nous tous Qui sommes venus À Christ Nous tous Nous qui sommes Participants De sa nature Et de sa grâce Nous tous Nous qui Aspirons Aller au ciel Nous qui voulons Vire Dans le royaume Dans le royaume De Dieu Maintenant Avant d'aller Là-bas Et nous tous Qui le visage Découvert Contemplons Comme dans un miroir La gloire du Seigneur Nous sommes transformés En la même image Renouvelés Recréés En la même image De gloire En gloire Comme par Le Seigneur L'Esprit Tout ce que nous avons Entendu ce matin Toutes les déclarations Les promesses Et toute la disponibilité Le Seigneur De le faire Je prie que le fassent Dans chacune de nos vies Au nom de Jésus C'est pourquoi Vous qui êtes ici Vous qui êtes en ligne Partout Nous sommes Rapprochons de Christ Et nous devons montrer Que par sa grâce Une plus grande grâce Dans nos vies Qu'une plus grande gloire Dans nos vies Nous serons de plus en plus Comme Christ Au nom de Jésus Est-ce que c'est possible? Je demande Est-ce que c'est possible? Est-ce que cela peut être fait? Tout ce que nous désirons Nous prions Nous devons croire Que nous recevons Et nous le verrons S'accomplir Au nom de Jésus Levons-nous maintenant Et parlons à Dieu Dans la prière Du plus profond De notre cœur Et disons Seigneur Voici ce que Tu as établi Et voici ce que Nous aurons Le Seigneur Le fera Dans chaque vie Alors Lève-toi Ouvre ta bouche Et partout Nous sommes Du plus profond De ton cœur Crie au Seigneur Dis Seigneur Voici ce que Je dois être Et voici ce que Je serai Au nom de Jésus Au nom de Jésus Sous-titres par Jésus